Anthony Delon et Paul Belmondo, respectivement fils d'Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo, se connaissent depuis plus de 40 ans. Auprès de Galas, le premier s'est confié de manière touchante sur leur amitié. Monstre sacré du cinéma français, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo étaient très proches. Lorsque ce dernier est décédé le 6 septembre 2021, à 88 ans, le guépard était si triste qu'il n'est pas parvenu à faire le déplacement à Paris, pour assister à l'hommage national rendu à son ami aux Invalides. 6 mois après ce décès, il s'était exprimé dans les pages de Galas. Je suis très malheureux qu'il soit parti car il était une part de moi, de ma vie personnelle et professionnelle, avait-il déclaré. Et de conclure par une phrase poignante, « Je t'aime, on t'aime, merci. » Tu restes avec nous. Anthony Delon et Paul Belmondo, leurs fils respectifs, sont également devenus amis. Il y a quelques jours, ils se sont rendus ensemble au musée Borsalino, en Italie, en référence au film de Jacques Deray dans lequel ont joué leur célèbre papa. Puis, le 12 avril, ils ont assisté à l'inauguration de la promenade Jean-Paul Belmondo à Paris. C'est à cette occasion qu'Anthony Delon s'est confié à un journaliste de Galas sur leur relation. Un lien quasi-familial entre Anthony Delon et Paul Belmondo, on est différent mais on partage les mêmes valeurs sur la famille. Il y a quelque chose de fraternel entre nous, et entre nos familles, mes filles voient ses fils, a expliqué celui qui a partagé sa vie avec Brooke Shields, Stéphanie de Monaco et Valérie Caprisky. Pour rappel, Anthony Delon est le père de Lou Elive, né en 1996 et en 2001 de son mariage avec Sophie Clerico. Quant à Paul Belmondo, il a trois garçons avec sa femme Louana. Il s'agit d'Alessandro, devenu chef cuisinier, de Victor, auteur, et de Giacomo. Par ailleurs, alors qu'Alain Delon est âgé de 87 ans et que Jean-Paul Belmondo a quitté ce monde, leurs filles sont naturellement héritées de plusieurs rôles. Ce sont eux qui sont chargés d'entretenir la mémoire de leur père, mais aussi de veiller sur leur famille. C'est comme si nous étions dépositaires d'une époque définitivement révolue, a souligné Anthony Delon. De nombreuses similitudes qui renforcent leur amitié depuis plusieurs décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501